Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau métier. Indice. 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 Et oui, aujourd'hui, nous allons découvrir le métier de fromager. Et pour ceci, j'ai fait appel à Christophe, vice-champion du monde fromager, et Alexandre. Alors c'est parti pour cette journée en immersion, à la découverte de cette profession. Il est 7h du matin, et je viens d'arriver devant la fromagerie. Salut Moca, est-ce que tu es prête à découvrir le métier de crémerie fromagerie ? Allez, viens ! Donc je vais commencer par faire visiter les lieux, le lieu qui est en fait surtout notre vitrine d'exposition. J'ai réfléchi à une vitrine assez conceptuelle. C'est quelque chose qu'on voit rarement en crémerie fromagerie, c'est-à-dire que ce sont des chambres froides aménagées, dans lesquelles les fromages sont vraiment mis en valeur un petit peu, on va dire, théâtralisés. Donc je les ai rangés en 7 familles. Donc là, ici, on est plus sur les spécialités fromagères, c'est les fromages qu'on va retravailler, qu'on va transformer. On a également au-dessus, je ne sais pas si tu vois, la tarta de queso. Donc la tarta de queso, qui est un dessert fromager. C'est comme un cheesecake, mais un peu à l'espagnol. Des fromages retravaillés avec du citron, avec des feuilles de cerisier, des cèpes, à l'huile d'olive, au noix, au pistache. Et tout ça, tout ça, en fait, c'est des fromages un petit peu originaux et qui plaisent beaucoup à notre clientèle adorée. Ensuite, on a les fromages de chef. On appelle ça également les croûtes naturelles, donc les petits crottins de chavignoles, les charolais, justement, qu'on a vus avant. Les fromages un petit peu plus originaux en forme de pyramide, comme les poulignies. Par là, ensuite, on passe sur les familles des pâtes pressées non cuites. Donc c'est tout ce qui est tomes de brebis. On est en fromages locaux. On est en fromages qui sont fabriqués dans la région, du moins au Pays Basque et dans le Béarn. Ensuite, on bascule ici sur les fromages un peu orangés. On dit que c'est les fromages forts ou alors qui puent. Il y en a qui disent ça. Donc tout ce qui est les monsters, les époises sont rangés ici. Donc quatrième famille. Au-dessus, on bascule sur les pâtes pressées cuites. Donc tout ce qui est comté, gruyère, les fromages un peu du quotidien. Derrière, on bascule sur les pâtes molles et les croûtes fleuries. Donc tout ce qui est bris, bris à savarin, chahours, les fromages avec une fleur blanche. C'est des fromages un petit peu connus, style camembert, évidemment. Et après, on bascule sur la dernière famille qui va être les perciers, les bleus. C'est des fromages bien connus comme le renfort, les bleus d'Auvergne ou alors un peu plus originaux, les bleus étrangers. Voilà, donc en gros, c'était histoire de créer une certaine continuité. Quand les gens rentrent en boutique, il y a des fromages qui savent déjà qu'ils volent. Généralement, ce sont tout ce qui est les fromages de cuisine, donc émental, parmesan, beurre. Ils sont au fond de la boutique, donc grosso modo, ils passent devant tout le reste pour récupérer, on va dire, l'essentiel. Et c'est une manière aussi pour nous de faire entrer un petit peu les gens et de leur faire visiter le patrimoine fromager français. Mais c'est quoi en fait la différence entre tous ces laits ? En gros, quand tu vas dans les supermarchés en grande distribution, tu as ces bouteilles de lait qui sont des laits non pas pasteurisés, mais comme on les appelle, UHT, chauffés à ultra haute température. Ces laits-là, donc, ils subissent un traitement qui est le traitement physique, c'est-à-dire qu'on va enlever de la matière grasse à l'intérieur du lait. Donc le lait entier, c'est celui qui n'a subi aucune transformation physique. Le lait possède toute sa crème, donc c'est un lait entier. Ensuite, on a le lait écrémé, on a enlevé toute la crème, donc le fromage n'a plus de crème. Et ensuite, on bascule sur celui qui est à l'intermédiaire, le milieu, le lait demi-écrémé. En gros, c'est un lait écrémé dans lequel on rajoute 50% de sa matière grasse. Et on le reconnaît pour les bouchons. En fait, le lait entier, c'est le rouge, le lait demi-écrémé, c'est le bleu, et le lait écrémé, c'est le vert. Donc ici, on a deux frigos, c'est des cellules d'affinage. Là-dedans, on va affiner tout ce qui est chèvres. Donc au-dessus, on va avoir des chèvres qui sont vraiment mises à nu, avec un petit ventilo qui va faire sécher les fromages. On peut les affiner environ entre un et deux mois. Voilà, des charolets de Bourgogne, avec des gros volumes en charolet ici. Et en dessous, bon, c'est un petit peu pas le bazar, mais disons qu'on reçoit les caisses. Et à chaque fois qu'on reçoit les fromages dans les caisses, on les retourne, on enlève le papier, et on met notre papier Christophe Fromager. Et à l'intérieur de ça, en fait, on va faire crémer les chèvres. Eux, on veut qu'ils soient pour le coup un petit peu plus crémeux, un petit peu plus dodus. Les fromages qu'on va affiner environ, eux, un petit peu moins, entre 10 et 15 jours. Et là, bon, après, c'est moins sexy ici. Mais en gros, ici, toutes ces caisses-là, c'est simple, on attend. On attend que le fromage s'affine, c'est des bleus. Généralement, on les affine entre deux, voire quatre mois parfois. Et du coup, on va avoir des fromages beaucoup plus confits, avec de la puissance. Et c'est vraiment quelque chose de plus savoureux. Hop, au travail. C'est pour toi. Tu vas mettre ça et on va commencer à faire quelques petites créations. Tu vas m'aider à mettre, enfin, tu vas mettre la main à la pâte. C'est parti. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le lait ? Le lait, en fromagerie, il est produit par essentiellement trois animaux. Donc, le premier, c'est le plus connu, le lait de vache. Ensuite, on a le lait de chèvre et le lait de brebis. En termes de proportion, également. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que la production laitière en France, les laits de vache représentent entre 80 et 90 % et 10 %, grosso modo, c'est le lait de chèvre et de brebis. A savoir, le lait ne peut être produit uniquement que lorsque la maman donne un petit. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les animaux ne donnent pas du lait juste en appuyant sur un bouton. Ce n'est pas naturel. Donc, il faut comprendre que c'est saisonnier. Donc, le lait, ensuite, quand on l'a pris de l'animal, on extrait, comme on dit, très, on le conserve quelques jours et on le fait fermenter. On le fait fermenter avec trois ingrédients qui sont les ferments lactiques, les champignons et la présure. Fermenter, c'est un bien grand mot. C'est juste qu'on rajoute des ingrédients à l'intérieur pour faire prendre le lait. Les ferments lactiques, en gros, ça va servir à faire les odeurs, la couleur, la texture et le goût. Et la présure, c'est l'enzyme qui va faire cailler le lait. En fait, quant à du lait, le lait est composé de plein d'éléments, de glucides, de lipides, de vitamines, de protéines et plein d'autres choses comme ça. Et grosso modo, ce qu'on recherche, nous, en fromagerie, c'est de transformer ce lait de manière physique. Donc, la première étape, c'est de le faire cailler et ensuite de mettre les champignons à l'intérieur pour le faire devenir fromage. Donc là, j'ai un petit plateau, un petit, un grand plateau à réaliser. Ça prend pas mal de temps. C'est parti, du coup. Donc là, on va préparer, enfin, je vais préparer un plateau pour une commande particulière. 100% prédécoupé, c'est-à-dire que tous les fromages que je vais présenter vont être prédécoupés. On appelle ça le format cocktail aussi, où en gros, les gens donc à picorer et se servir pour faciliter le service. C'est plus de travail. Moi, je les présente de manière assez esthétique, un petit peu dans l'esprit d'un jardin japonais. J'aime bien dire ça parce que c'est vrai que le jardin japonais, c'est une forme de présentation esthétique qui, entre guillemets, va respecter la nature pour le jardin et moi le produit. Donc je vais essayer de pas trop dénaturer la forme du fromage, de la parque ou du fromage entier parce qu'il y a des fromages qui sont présentés en entier. J'ai oublié de faire ça, donc c'est des petites fleurs de tête de moine, c'est des fromages suisses qu'on rase comme ça et ça fait des petites fleurs. Et ça, on les met en petites fleurs sur les plateaux. Et du coup, pour faire ces fleurs, là, on utilise une machine qui s'appelle la Girole. C'est un outil de torture suisse qui se trouve uniquement là-bas. Le vrai, parce que le vrai original s'appelle la Girole. T'as des copies faites en Chine, mais là, c'est fait vraiment en Suisse. Voilà, ça existe aussi la machine automatique qui est fait beaucoup plus régulière, mais ça coûte 20 fois le prix de ce truc. Donc voilà. Et comment fait-on pour devenir fromager ? Du coup, pour devenir crémier fromager, il faut faire ce qu'on appelle un CQP. Le CQP peut se suivre dans différentes villes en France. Moi, je l'ai fait à Paris. On peut le faire en version accélérée, en format danse, en quelques jours, quelques heures. Et sinon, on peut faire comme moi, après le BTS, pendant un an, où là, on va se spécialiser sur le métier de crémier fromager dans son ensemble. Et moi, je l'ai fait en alternance, donc je l'ai fait chez un MOF, un meilleur bruit de France. Ça dure un an et vraiment, on apprend beaucoup de choses sur le fromage. Ça va de toutes les AOP fromagères qui existent en France et en Europe. Beaucoup d'apprentissages aussi sur l'affinage, sur les défauts qu'il peut y avoir sur l'affinage, sur vendre le fromage, sur les différents types de lait, différents types de races selon l'AOP. Et t'as fait un BTS quoi, toi ? Et j'ai fait un BTS MUC, ce qu'on appelle le management des unités commerciales. Tu apprends principalement ce qu'il faut savoir de, on va dire, basique. Mais finalement, le métier s'apprend sur le long terme, principalement au travail, au contact des gens, au contact aussi des producteurs. Plus on va goûter les fromages, plus on va savoir comment ils évoluent. Donc ça se fait, c'est très dense comme année de formation. Mais finalement, il faut, je dirais, avoir un bagage plutôt solide et correct, 4-5 ans d'expérience en fromage. Ensuite, nous nous sommes rendus chez un producteur local à la frontière espagnole pour récupérer des fromages et notamment des tomes de brebis. En fait, c'était super bien parce que nous avons eu l'opportunité d'observer les différentes étapes de fabrication et de fermentation. Même si je vous avoue que parfois la communication avec la dame était un petit peu compliquée puisqu'elle parlait en espagnol. Ensuite, une fois que la marchandise a été réceptionnée, nous sommes retournés à la boutique et c'était l'heure de la livraison. Et ensuite, à 10h, la boutique a pu ouvrir. Nous sommes de retour à la fromagerie. Il est 10h et la boutique va ouvrir. La boutique vient d'ouvrir ses portes. La mise en place est maintenant terminée et tout est prêt pour accueillir les clients. Les clients arrivent petit à petit et l'après-midi est essentiellement consacré à la vente, à l'approvisionnement de la vitrine et ainsi qu'à la création des spécialités. Bon là, du coup, je vais découper une meule de compé. On met de 35-40 kilos. Du coup, avec un fil, c'est le plus simple. Essayez avec un couteau, c'est impossible. Du moins pour l'ouvrir. Mets le fil en dessous, hop, de chaque côté. Et après, je tire, tout simplement. Et voilà, c'est tout. Après, on va le débiter. On va emballer les morceaux qui ne vont pas tenir en vitrine et puis, c'est un peu dur. Donc, vas-y, je t'en prie. Coupe du comté, ça a l'air facile, comme ça. Goche droite, gauche droite. Ta main gauche, fais-la vraiment descendre vraiment à fond. Et regarde, là, tu commences à vriller un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu vois. Ça a l'air facile, comme ça. Mais en fait, c'est vachement dur au début. Parce qu'on fait des coupes comme ça, pas très droites. Le dessus, il est plus épais. Là, c'est plus fin. Et ça, si tu étais vraiment stagiaire chez moi, ça n'agrée pas du tout. Mais bon, voilà, c'est un bon exercice. Mais comment on fait pour faire du beurre ? En gros, quand tu prends le lait, c'est un lait entier. Tu l'écrèmes, tu l'enlèves de sa crème. Donc, tu as un lait crémé. Ça, tu le mets en bouteille, tu peux le boire ou même, parfois, le transformer pour faire des poudres. Et de l'autre côté, tu as la crème que tu as gardée. Ça, tu le fais sous système de centrifuge. C'est-à-dire que tu fais tourner le lait dans une turbine, je crois que c'est à 6 000 tours minutes. Le gras se colle sur la paroi de la centrifugeuse. Descends en crème et là, tu as une crème liquide pour le faire, entre guillemets, devenir une crème fraîche ou également du beurre. Ça vient de là. Le beurre, en fait, est fabriqué à base de crème qui est directement pris dans le lait après centrifugeuse. Bon, j'ai coupé et j'ai débité tout mon quart. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est que chaque morceau, on les nettoie. On enlève ces petits grains de pâte parce que si tu les laisses sur la pâte, en fait, ils vont tâcher. Ça va donner un côté amer à la pâte et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut une pâte lisse, immaculée. On nettoie bien les bords comme ça. On enlève la petite poussière parce que si tu vois, ça tombe encore. On fait le tour de chaque tranche comme ça. On nettoie. On tape un petit peu. Et après, on emballe chaque part à la main. Donc, un petit peu comme un paquet cadeau. Le fait d'emballer ces fromages, c'est pour éviter qu'ils s'oxydent et que le fromage soit détérioré par le contact de l'air. Trop, comment dire, à outrance. Mais en fait, si tu veux, le fromage, quand il est un entier, il est au contact de l'air. En fait, il fait une croûte. Et en fait, cette croûte, j'exagère, mais si tu la laisses sur la pâte, ça peut recrooter sur la pâte. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut quand même garder le milieu, un petit peu comme la mie de pain. On veut quelque chose qui soit frais et pas au contact de l'air. Donc, bien emballé, c'est hyper important. Donc, voilà. Et on utilise un papier spécial fromager. Celui-ci, il est un peu plus fin. Il y en a des plus épais qui vont être vraiment destinés à ne pas donner de goût à la pâte. Donc, en gros, moi, ce que je dis, c'est que tu mets la pointe à 10 heures. Donc, la pointe d'avant toi à 10 heures, à la position 10. L'aiguille des montres à 10 heures. Voilà. Je ne savais pas que c'était là. Voilà, comme ça. Tu commences par le côté devant toi. Je n'en laisse pas ça. Alors, effectivement, ce que tu n'as pas fait, c'est que tu n'as pas... Ah oui, je n'ai pas nettoyé. Tu n'as pas nettoyé. Regarde, sur le papier, tu as mis quelques miettes, tu vois. Et ça, ça n'en vaut pas. Avec le couteau, tu gratouilles là où il y a des... Mais vas-y, Franco, n'ai pas peur. Enlève vraiment le... ça, là. Tu vois ? Ça ? Voilà. Alors là, le truc, c'est que tu mets toutes les miettes sur le papier qui est hanché. Donc, vas-y. Après, je vais te laisser emballer. Et puis, on fera peut-être la comparaison. Le tien, le mien. Ok. Ah, mais je n'y pleure rien maintenant. Non, mais attends, tu ne m'as même pas dit comment on fait. Ben si, mais tu as bien vu comment j'ai fait. Le travail, c'est beaucoup d'observations. C'est-à-dire qu'il faut regarder attentivement ce que font les gens et faire pareil. Et voir faire mieux. Là, il y a le client qui attend. Il est pressé. Il faut faire vite. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ridicule. Non, non, non. C'est très bien. Vas-y, continue. C'est aussi bien de montrer que ça paraît anodin tout ce qu'on fait. Mais ce n'est pas non plus si simple. Franchement, c'est pas mal du tout. On va quand même comparer. Déjà, c'est un petit peu souple. Regarde, c'est plus tendu. Si tu regardes bien, il y a quelques petites croûtes. Là, il n'y en a pas. Là, tu as un petit peu de jeu. Le fromage, il va un petit peu s'oxyder. Ça, ça va tâcher au bout d'un moment. Et voilà. Mais après, c'est du détail. C'est du vrai détail. C'est très bien. Et voilà. De toute façon, dans la vie, on ne fait que ça améliorer. Quelles sont les qualités à avoir pour devenir fromager ? Il en faut beaucoup. Mais je pense que la première, c'est la curiosité et la remise en question. C'est un métier où il faut rester humble dans le sens, nous, moi, en crèmerie fromagerie, on ne produit rien. Il faut savoir mettre en valeur et, entre guillemets, vouloir valoriser son producteur. Donc, il faut faire preuve d'humilité, de curiosité, de remise en question. Et dans un certain sens, de minutie et de patience. C'est un métier qui se maîtrise, comme toute discipline, je dirais, jamais. Elle ne fait que s'améliorer. Il faut continuer à travailler, se poser des questions et toujours avancer. Mais voilà, les qualités principales, curiosité, assiduité. Donc, travaillez beaucoup parce que c'est un univers infini. Il y a plein de choses à savoir. Alors, en fromagerie, on utilise plusieurs outils pour découper le fromage. Le premier, c'est la lyre. Ça, c'est pour découper plutôt des pâtes persillées, des pâtes molles aussi, pour avoir une coupe assez précise. Là, on a un couteau qui peut servir sur à peu près tous les fromages, mais plutôt pâtes molles. C'est le plus intéressant. Là, on a un fil. Ça peut servir surtout sur les pâtes dures, pâtes pressées cuites. Très pratique. Pareil, c'est très précis. Et ça, c'est ce qu'on appelle la rocfortaise. Pratique pour les bleus et pareil pour les pâtes molles. Mais pourquoi est-ce que le gruyère a-t-il des trous ? Parce que des souris ont mangé dedans, enfin. Non, l'emmental a des trous, tout simplement. C'est comme les pâtes à pizza. C'est des pâtes, en l'occurrence des pâtes faites de lait, qui vont gonfler sous l'effet de la chaleur. C'est des fromages qui sont affinés entre 15 et 25 degrés. Et les bactéries qui sont à l'intérieur vont relâcher du gaz carbonique. On appelle ça les bactéries propioniques, qui vont faire bouc des bulles qui vont gonfler dans le fromage, tout simplement. Donc là, on va faire une petite création maison. C'est un moelleux qu'on a fait avec la recette d'un collègue pâtissier. Donc là, on les coupe en différentes petites tranches. Donc là, la création, c'est un bleu au pain d'épices. C'est donc un fromage qu'on affine à la base. Un bleu de l'accueil, un bleu d'auvergne. Et qu'on associe avec une génoise faite avec les épices du pain d'épices. On va expliquer qu'en gros, c'est quelque chose d'un petit peu plus doux et sucré. Et moins fort que le pain d'épices. Il y a un côté, on va dire, crémeux fort du fromage associé avec le sucré du moelleux. Donc c'est simple, on l'assemble. Voilà, et après on va le couper. Donc, on va couper ça maintenant en huit. C'est la partie la plus technique. On aligne bien tout. Pour faire des parts égales, il faut faire la moitié de la moitié de la moitié. Comme ça, c'est facile. Donc la moitié de ça. Ensuite, on a de la moitié qu'on vient de couper. Et la dernière moitié, tout simplement. Donc, là, on coupe le dernier petit morceau. Tout est tranché. Et après, c'est là que c'est joli. Et après, voilà. Et on a notre petit sandwich de bleu avec la génoise imbibée au sirop et faite avec des épices du pain d'épices. Et combien ça gagne un fromager ? Le salaire d'un fromager, ça se situe grosso modo au bas de l'échelle. C'est un SMIC, voire un petit peu plus, à 1450, 1500 euros. Jusqu'à des fourchettes de 3000, 3500 euros. Du coup, il est 19h. On va préparer la fermeture. Alors, chez nous, c'est très simple. Vu qu'on a déjà dans des chambres froides aménagées, les fromages qu'on est censé remettre au frais après chaque journée, chez nous, il n'y a pas besoin parce que les fromages sont déjà en chambres froides. Les seules choses qu'on va faire, c'est des petits détails. C'est-à-dire que quand on est devant les fromages, on va juste les retourner. On va les mettre à plat comme ça pour qu'ils puissent se réétaler parce que quand ils sont en quinconce, ils font des marques comme ça. Donc, il y a une petite bosse. Et donc, hop, on le retourne. Comme ça, il a le temps de s'aplatir dans la vie. Et on pose les autres à plat un petit peu partout. Là, il y a de la place. Et tous les demi, on les couche en fait pour que le crémeux puisse se remettre à plat. Voilà, donc on met ça à l'envers. Tout simplement. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Et une fois que c'est fait, petit coup de ménage. D'abord, le plan de travail. Ensuite, le sol. On ferme la caisse et on se revoit demain. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo à la découverte du métier de fromager. Merci à Christophe et Alexandre de m'avoir fait découvrir votre métier. Je vous mets l'adresse de la fromagerie en description. Christophe Fromager à Bayonne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à la découverte d'un métier. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada